Bonjour, alors on se retrouve aujourd'hui pour corriger ou pour vous donner une petite tête sur l'activité basket que j'ai donnée avant de partir en vacances. Voilà, ce qui donne quelque chose comme ça. Voilà, trajectoire d'un ballon de basket. L'idée est de savoir quelle va être la trajectoire de ce ballon de basket et surtout ce qui va mettre le panier. Et pour ça, on connaît la hauteur du ballon de basket qui s'appelle h de x, c'est une fonction en fonction de x. Et x, c'est la distance horizontale parcourue par le ballon de basket. Donc plus le ballon avance et plus le ballon de basket va monter puis descendre. Et la hauteur du ballon de basket est donnée par cette fonction-là, h de x. Donc on va répondre à toutes ces petites questions et on va se rendre compte qu'il ne se paraît si difficile que ça et on étudiera donc les fonctions du second degré dans le chapitre qui va venir. Donc voilà, alors c'est parti. La première question qu'il nous pose, c'est quelle est la hauteur du ballon au départ ? Alors, on va refaire un petit schéma. Donc ça, c'est notre ballon de basket. Il est positionné on ne sait où. Par contre, on est sûr d'une chose, c'est qu'il va faire quelque chose de comme ça et qu'il va rentrer ou non dans le panier. Ça, c'est la distance qui va parcourir x, la distance horizontale qui va parcourir x et ça, ça va être sa hauteur. Sa hauteur en fonction de x. Alors là, je l'ai mis là parce que x vaut peut-être, je ne sais pas moi, un mètre peut-être ou un mètre cinquante. Et sa hauteur, elle va être un peu plus haute que la hauteur de départ qu'il y a ici. Puis il va arriver un moment où ça va être le sommet et puis après, ça va redescendre. Donc x, c'est la distance horizontale. Et quand on demande au départ, au départ, le ballon de basket, il n'a pas progressé. Donc x vaut 0. Et donc h de 0, lorsque x vaut 0, c'est-à-dire que le ballon n'a pas progressé, il n'a pas avancé. On est là. Quelle hauteur il est ? Eh bien, il faut remplacer x par 0 dans h de 0. Et donc, ça fait moins 0,1 fois 0 au carré plus 0,8x plus 2. Alors, ce n'est pas 0,8x. 0,8 fois 0. Excusez-moi, on va refaire proprement. 0,8 fois 0. Voilà, plus 2. Alors 0,8 fois 0, ça tombe bien. Ça fait 0. 0,1, moins 0,1 fois 0 au carré, ça fait 0 aussi. Il ne reste donc plus que 2 mètres. Donc quand la petite demoiselle lance son ballon de basket, elle a ses mains ici. Tac, tac, tac. Et elle est, le ballon est à 2 mètres de haut. Voilà. On lui fait un petit sourire. Tout va bien. Et allez, une queue de cheval. Voilà. Donc, elle lance le ballon. Le ballon est à 2 mètres de haut. Ce qui paraît normal. Elle doit faire 1,80 m. Donc, quand elle prend le ballon au-dessus de sa tête, le ballon, le centre du ballon, doit être environ à 2 mètres de haut. Très bien. Et on vous demande de calculer, à l'aide de la calculatrice, le tableau de valeur suivant. Donc là, il faut remplir ce tableau-là. À l'aide de la calculatrice. Alors, à l'aide de la calculatrice, ça veut dire qu'il faut remplacer x par 0 là-dedans, x par 1, x par 2, x par 3, 3, 5, 4, etc. Etc. Et tout ça, il faudrait faire tous les calculs les uns après les autres. Heureusement, la calculatrice nous permet de le faire sans avoir besoin de faire tous les calculs les uns après les autres. On lui donne directement la fonction et elle nous sort le tableau de valeur. Alors, je fais une vidéo avec les secondes pour pouvoir réexpliquer comment on fait avec les Casio et avec les TI. Donc, je vous mettrai le lien dans la description de cette vidéo. À savoir que moi, je vais vous le montrer rapidement. Si c'est un tableau de valeur, il faut qu'on aille dans Menu ici. On va aller dans Table qui se trouve là. On va rentrer la fonction ici avec la touche x qui est donc cette touche-là. Donc, moi, j'ai moins 0,1 x au carré plus 0,8 x plus 2. Je valide. Là, dans le 7 qu'il y a là. Donc, le 7, c'est la 1, 2, 3, 4, 5e option. Donc, je vais appuyer sur F5 ici. Dans le 7 qu'il y a ici, je vais pouvoir rentrer le x de départ et le x de fin. Dans mon x de départ, dans mon tableau qui était ici, le x de départ, c'est donc un 0. Si c'est donc un 0, ici, je rentre 0. Et le x de fin, c'est donc 10. Et le step, c'est par pas de 1. Alors, nous, c'est bien. On va aller pas de 1, mais il va nous manquer 3,5 et 4,5. Donc, on va être un peu embêté. Bon, c'est pas bien grave. On va essayer. On va mettre des pas de 0,5. On va laisser des pas de 1 et puis on verra dans le tableau comment on peut faire. Je laisse des pas de 1. Je valide. Je demande ma table. Alors, ma table, c'est donc celle qui est ici, la table. Donc, si c'est ça, la table, c'est la sixième option. Donc, j'appuie sur F6 et j'ai ma table qui apparaît. Et ça commence bien pour x égale 0 à 2, 2,7, 3,2, 3,5, etc., etc., etc. Je peux donc allègrement placer tous ces points à l'intérieur de mon tableau de valeurs ci-dessous. Donc, voilà. Et on va pouvoir placer tous ces points-là. Et comment on fait pour avoir 3,5 ? Donc, lorsque j'aurai rentré toutes mes valeurs qui vont bien, il va falloir que j'obtienne pour x qui vaut 3,5 et 4,5. Moi, je prends une valeur au hasard, par exemple celle-là, et puis à la place du 0, j'ai juste à taper 3,5. Et lui, automatiquement, il va me calculer la valeur de h de x de l'autre côté. 4,5 aussi. Voilà. Alors, pour 3,5 et 4,5, c'est la même valeur. Mais si je voulais, par exemple, 77 à la place de x, ça marche. Moi, c'était 4,5. Ça me va très bien. Je mets une petite pause et je vais recopier ce tableau à l'intérieur de mon tableau de valeurs qu'il y a ici. Et on va passer à la suite. Et voilà mon petit tableau de valeurs. Donc, on constate bien que ça part de 2 mètres, que les valeurs augmentent petit à petit. Pour arriver à un maximum de 3,6 environ. Alors, on ne sait pas si c'est vraiment là. Plutôt là. Là, ça a bien l'air d'être à pour x qui vaut 4 mètres, on a bien y, h de x qui vaut 3,6. Et puis après, le ballon redescend, redescend jusqu'à toucher le sol pour x égale 10. Voilà. On nous demande de tracer la courbe représentative, c'est h dans le repère ci-dessous. Donc, le repère ci-dessous, c'était celui-là, celui qui se trouvait là. Alors, moi, j'ai fait exprès de l'imprimer. Alors, je l'ai pris un tout petit peu plus gros pour que ça se voie mieux à la vidéo, mais ça se fait pareil avec l'autre. Et à chaque point, donc, on va associer... C'est-à-dire, à chaque valeur de x et de h de x, on va associer un petit point. Donc, pour x qui vaut 0, x, je vous rappelle que c'est là que les abscisses ici, on a h de x qui vaut 2. Donc, h de x, c'est ici. Donc, ici, on a h de x. Ici, on a x. Donc, pour x qui vaut 0, h de x vaut 2. Pour x qui vaut 1, h de x vaut 2,7. Donc, 2,5, c'est ici. 6 et 7, donc ici. Pour 2, on a 3,2, etc. Et on voit se dessiner tout doucement la courbe qui nous donne la trajectoire du long. 3,5. Alors, pour 3, j'ai 3,5, c'est donc ici. Pour 3,5, j'ai 3, un tout petit peu au-dessus. Pour 3,4, j'ai 3,6. Pour 4,5, là, on est plutôt par ici. Pour 5, je suis à 3,5. Pour 6, c'est la même valeur que 2. Donc, c'est pour 6, 3,2. 3,2 se situe ici. Pour 7, on a 2,7. Vous voyez, ce n'est pas bien difficile. Moi, je le fais en même temps que vous. Pour 8, 2, c'est là. Voilà. Pour 9, 1,1. Et pour 10, ça vaut 0. Donc, voilà. Et on a bien la belle trajectoire du ballon qui apparaît. Si on veut la tracer correctement. Normalement, c'est pour des histoires de tenue de crayon. Voilà, 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 voilà. Alors, j'essaie de le faire d'une traite. Ce n'est pas évident. Voilà. Une belle corde qui va bien. La belle trajectoire du ballon. Le petit ballon est donc ici. Le ballon est donc d'ici. Le petit ballon, on va le dessiner comme ça. Voilà, il a le ballon juste en dessous. La queue de cheval. La petite demoiselle qui tire avec le ballon là-bas. Et voilà à peu près à quoi ça ressemble. Voilà. Et voilà. Impeccable. Donc, le ballon va faire une sorte de parabole. Ce n'est même pas une sorte de, c'est une parabole. Et puis voilà. Décrire les variations de H sur 0,10. Puis dresser son tableau de variation. Je vous rappelle, le tableau de variation, ça montre comment varie la fonction. La fonction là, a plutôt tendance à grimper. Et puis après, à redescendre. Donc, si j'ai un tableau de variation à faire. Un truc simple à faire. Donc, la première ligne, c'est bien X. La deuxième ligne, c'est bien H de X. On va plutôt avoir tendance à avoir une courbe qui monte et qui descend. Donc, si on a une courbe qui monte et qui descend, ça a l'air d'être une fonction qui grimpe et qui diminue. Les valeurs de X pour lesquelles ça commence, on commence pour X égale 0. On se termine pour X égale 10. Pour X égale 10, H de X, on a dit que ça faisait 0. Pour X égale 0, on a dit que H de X, ça faisait 2. On va voir comment ça se note. Et où est-ce qu'on est là au sommet ? Apparemment, pour l'instant, on n'est pas très sûr. Mais bon, apparemment, ça a bien l'air d'être ça quand même. Pour X égale 4, on a 3,6. On n'est pas très sûr parce que, vous voyez, c'est une lecture graphique et puis c'est des calculs. Mais qu'est-ce qui nous dit que 3,9, c'est pas... Pour X qui vaut 4,1, par exemple, on n'a pas H de X qui vaut 3,6,1 ou des bourrettes comme ça. On ne sait pas vraiment. Mais en tout cas, avec les valeurs qu'on a, on peut en tirer ça comme conclusion. Ça monte et ça descend. On veut déterminer le maximum de H sur 0,10. Donc ça, c'était le... Alors, tracer la courbe, c'était le grand 3. Ça, c'est le 4, 5. Le maximum de H. Donc H admet un maximum. On n'a pas démontré que c'est pour X égale 4, mais c'est pas grave. On va quand même, au vu de ce qu'on a vu dans notre tableau, dire que c'est pour X égale 4. et ce maximum vaut H de 4. Et H de 4, ça vaut 3,6. Ça veut dire que le ballon va aller au maximum à 3,6 mètres de haut. Voilà. Si le ballon... Quelle distance horizontale aurait-il parcouru ? Bon, 4 mètres. D'accord ? C'est au bout de 4 mètres, le ballon sera à 3,6 mètres de haut. Donc quand le ballon aura parcouru 4 mètres horizontalement, il aura 3,6 mètres de haut. Donc c'est là, 3 mètres, ça doit être par ici. Max, il est par là. 4 mètres, je veux dire ici. Et ici, on est à 3,6 mètres de haut. Donc, excusez-moi. 3,6 mètres de haut. Là. Ici, à peu près. Voilà. Petit dessin, petit schéma, ça marche bien. Tac. Voilà. Le 6, ça. Si le ballon ne rencontre aucun obstacle, le ballon ne touche pas le panier, à quelle distance le joueur du ballon... À quelle distance du joueur, le ballon retombera très sur le sol ? Alors ça, c'est facile à dire. Tomber sur le sol... Ça veut dire que sa hauteur, la hauteur du ballon, va être égale à zéro. Et pour X qui vaut 10, on a H de 10 qui vaut 0. Donc, au bout de 10 mètres... Alors, c'est comment on sait la question, à quelle distance ? À 10 mètres, le ballon tombe. Le ballon... touchera le sol. Au bout de 10 mètres, à 10 mètres du joueur. Voilà. Alors, pour un basketeur, c'est pas trop ce qui l'intéresse. Au moment où ça tombe le sol, c'est surtout... Est-ce qu'il va rentrer ou pas dans le panier ? Ça, c'est une autre question. Donc, voilà pour la première partie. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... Allez, on va regarder le 7 rapidement. C'est pas ça. Hop là. Ici. Alors, le 7, c'est facile aussi. Regardez. On nous dit... Le ballon... Le panier, excusez-moi, se trouve à 3 mètres du sol. À quelle distance du panier le joueur doit se trouver pour marquer ? Le ballon rentre directement par le dessus de l'anneau. Alors, si je me trouve à... Si le panneau se trouve à 3 mètres du sol, la question est de savoir à quelle distance on doit se trouver pour que... Voilà. On ait une courbe comme celle-ci. Là, ça part à 2 mètres. On est d'accord. Entre guillemets. Quelle est la valeur de x qui est ici pour que j'ai h de x qui vaut 3. Donc, c'est ici. h de x qui vaut 3. Je vais mettre... Quand c'est que mon ballon, il est à 3 mètres de hauteur, eh bien, il y a deux solutions à ce truc-là. Soit je suis dans ce cas-là, soit je peux être aussi dans ce cas-là. 3 mètres du sol, ça peut être ici. Vous voyez ? Le ballon fait juste partir, hein ? Pouf ! Et on est à 3 mètres du sol. Mais dans ces cas-là, le ballon rentre par en dessous du panier. Et ça ne fait pas un panier valide. Pour que ça soit un panier valide, il faut qu'il rentre par-dessus. Comme ça. Et pas par en dessous. OK ? Donc, c'est cette solution-là qui m'intéresse. Donc, en regardant le tableau de valeurs, pour x qui vaut... Alors, j'ai fait que ça de le laisser là sur le côté. Donc, regardons bien. Est-ce qu'on a une valeur qui va bien ? Pour x qui vaut environ, là, entre 6 et 7. Entre 6 et 7, on a une valeur qui va de h de x qui va être compris entre 2,7 et 3,2. Donc, on devrait avoir 3 mètres du sol. Est-ce qu'on en a une autre valeur de l'autre côté ? Non. La valeur entre 1 et 2, c'est la valeur de ce cas-là. Pour x qui est compris entre 1 et 2, c'est la valeur de ce cas-là. Le ballon passe par en dessous. Et là, entre 6 et 7, on a 3,2. Donc, on peut aussi le faire graphiquement ça. Ça veut dire qu'on peut regarder ici, par exemple, qu'on sait qu'on est à 3 mètres du sol. Donc, si je prends une petite règle, si je la retrouve, bien sûr, voilà, et que je prends 3 mètres du sol, il y a bien deux façons de mettre le panier. En tout cas, le joueur doit se placer à deux distances, mais il n'y en a qu'une qui est intéressante parce que s'il se place à 1,50 m du panier, le ballon va passer par en dessous. Par contre, si je me place environ à 6,50 m ici, voilà, on va arriver à peu près à 6,50 m. On va arriver à h égale 3. Alors, on peut vérifier à la calculatrice, c'est assez simple, il suffit de prendre une valeur comme ici, la 7, et de taper 6,50 à la place, et on est à 2,99. Donc, pour x, c'est environ égal à 6,5 m. Alors, h de x est égal à 3 m. Donc, le joueur doit se placer à 6,50 m environ. Se placer à 6,50 m du panier. Voilà. Alors, on pourrait se dire, oui, il n'a qu'à modifier son shoot, il n'a qu'à tirer plus fort, moins fort, etc. Le problème, c'est que pour être régulier au basket, il faut toujours faire le même lancé, quelle que soit la position où on est, quel que soit l'endroit où on se trouve. Alors, bien sûr, si on est devant, on ne va pas lancer... si on est proche, on n'a pas à lancer fort par rapport à si on est éloigné. Mais généralement, les joueurs évoluent tous à peu près dans la même zone autour du panier et se placent environ à 6,50 m pour essayer de mettre le panier dedans. Alors, bien sûr, on n'est pas tous Michael Jordan ou LeBron James et on ne va pas tous mettre les paniers du premier coup. Mais l'idée est la suivante. On fait toujours le même lancé avec à peu près la même force et on règle notre lancé en s'éloignant ou se rapprochant du panier. Et là, dans notre cas à nous, c'est 6,50 m du panier environ. Ce qui fait une bonne distance déjà. Voilà. Donc, pour H qui vaut 3 m, pour que ça rentre dans le panier à 3 m, il faut qu'on soit à 6,50 m du panier. Donc ici, environ à 6,50. OK ? On est bon. Le 8, on demande de résoudre graphiquement sur 0,10 une équation H2X supérieur à 0,2 et d'interpréter ce résultat. Donc, H2X supérieur à 2, ça veut dire la chose suivante. La hauteur du ballon. Le ballon est au-dessus de 2 mètres. À une hauteur supérieure à 2 mètres. À une hauteur supérieure à 2 mètres. Pour quelle distance le ballon est au-dessus de 2 mètres ? Alors, ils nous disent de résoudre ça graphiquement. Alors, si je résoudre ça graphiquement, regardez bien. 2 mètres, c'est où ? Ben, c'est ici, c'est l'endroit où le ballon part. Et 2 mètres est ici. Voilà. Et 2 mètres, c'est pour 2 mètres de haut. On y atteint aussi quand le ballon a parcouru 8 mètres. Donc, on peut écrire la chose suivante. H2X supérieur à 2, ça équivaut à dire X compris entre 0 et 8. Donc, X compris entre 0 et 8 ici. Ça veut dire que le ballon reste au-dessus des 2 mètres de 0 à quand il aura parcouru entre 0 et 8 mètres. C'est aussi simple que ça. Déterminer les coordonnées du point d'intersection avec l'axe des coordonnées. Axe des abscisses et axe des ordonnées. Donc, ça c'est pareil. Il faut résoudre H2X égale 0 et H2 0 égale quoi ? Voilà. Donc, le premier point ici, H2X égale 0, c'est le point A qui a pour coordonnées. Donc, on avait dit 10 mètres, 0 mètre. On avait dit que pour X qui valait 10, on se retrouvait ici. Ça, c'est le point A. Voilà. Et le point B, on va le mettre ici. C'est le point de départ ici. Point B, il a comme coordonnée B. B, il a comme coordonnée 0. X qui vaut 0. Et la hauteur, donc ici, qui valait 2. On est d'accord. 2. Voilà. Notre point A et notre point B se situent ici. A et B. Oh bien, difficile. En utilisant la double distributivité, montrez par le calcul que H2X vaut ce bazar-là. Ah, alors ça, c'est intéressant. Voilà. Donc, ce bazar-là, qu'est-ce que c'est ? On va zoomer un petit peu dessus. Voilà. On a deux parenthèses. X plus 2 et X moins 10. Et l'idée est de savoir si ça là, c'est exactement égal à ça. Donc, voilà ce qu'on va faire. On va partir de ça. On va développer le tout. Et on va voir si on tombe là-dessus. Alors déjà, il y a quelque chose qui peut vous chiffonner. C'est que c'est écrit moins 1 dixième. Donc, moins 1 dixième, il ne faut pas se prendre la tête. On va remplacer ça par moins 0. Comme ça, au moins, ça sera plus pratique. Mais je n'écris pas tout de suite que H2X, ça vaut ça. Pourquoi ? Parce que pour l'instant, je ne le sais pas. C'est ce que je veux montrer. Mais par contre, je peux partir de cette expression-là pour essayer de la trifouiller, de la modifier, de la développer. Alors là, il nous aide avec la double distributivité. On va la trifouiller, la distribuer. Et puis, on va voir si on tombe sur notre H2XL. Donc, moins 1 dixième, moins 0,1 fois x plus 2, x moins 10. Très bien. Développons ce bazar. Je développe, je développe. x fois x, ça fait x au carré. x fois x, ça fait donc x au carré. x fois moins 10, ça fait donc moins 10x. Maintenant, je vais faire cette partie-là avec le 2. 2 fois x, ça fait 2x. 2 fois moins 10, ça fait moins 20. Voilà. Très bien. Bon. Eh bien, maintenant, il faut que je simplifie un petit peu tout ça. J'ai moins 10x plus 2x. Moins 10, banane. Plus 2, banane. Moins 10 plus 2. Moins 10 plus 2, ça fait donc moins 8. Donc ici, moins 8x. J'ai toujours x au carré et j'ai toujours moins 20 ici comme ça et j'ai toujours devant le moins 0,1. Ça, ça n'a pas changé. Donc maintenant, je vais développer le 0,1. 0,1 moins 0,1 fois x au carré. Eh bien, ça fait moins 0,1 x au carré. Moins 0,1 fois moins 8x. Alors, il faut faire moins 0,1 fois moins 8. Moins par moins, déjà, ça fait un petit plus. Et 0,1 fois 8, ça fait 0,8. Moins 0,1 fois moins 20. Moins par moins, ça fait plus. 0,1 fois 20, c'est comme si on divisait par 10, Le 20, il me reste donc plus 2. Voilà. Et oh, regardons un petit peu ce qu'on obtient. C'est exactement l'expression de h de x qui est ici. Moins 0,1 x au carré plus 0,8 x plus 2. Donc ça, ça vaut h de x. OK ? Alors, bien sûr, j'ai fait ce petit raisonnement-là et je suis arrivé à la conclusion que ça valait à h de x. Donc, h de x, ça vaut bien ça. Je n'ai pas... Je ne sais pas que je n'ai pas le droit, mais vous comprenez l'idée. L'idée, c'est de partir d'ici, de le développer et d'arriver à égal à h de x. Si je pars en écrivant h de x égale, c'est un petit peu faux quand même. Ça voudrait dire que j'anticipe sur le fait que je vais tomber sur le bon résultat. Donc, je ne vais pas anticiper. Je vais juste prendre la valeur, l'expression qui nous le donne et je vais arriver à h de x. OK ? Et donc, je peux conclure. Donc, h de x qui vaut moins 0,1 facteur de x plus 2 facteur de x moins 5 ? Moins 5. Je ne sais plus. Moins 10. Voilà, c'était écrit juste ici. Tac, et tac. On est bon ? C'est parfait. Et maintenant, la question qui tue, la dernière. Alors, ça, c'était la... Comment ça se fait que je suis arrivé à la 9 ? Ça, c'est la 10A. Voilà. Et 10B, alors je vais la faire sur notre petit peu de paquet. 10B, il fallait retrouver la question 6. Alors, la question 6, c'était simple. Il fallait résoudre... Il fallait résoudre... Quelle distance iront tombera sur le sol ? Donc, s'il retombe sur le sol, il faut résoudre h de x égale 0. Alors, il faudrait résoudre, entre guillemets, quelque chose de difficile qui est 1 pour x au carré plus 0,8x plus 2 égale 0. Et ça, entre guillemets, on ne sait pas le résoudre pour l'instant. On va l'apprendre, mais pour l'instant, on ne sait pas le résoudre. Par contre, regardez-moi. On sait que h de x, c'est aussi ça. Alors, comment on a dit plus 2 moins 10 ? Voilà. On sait que h de x, c'est aussi ça. Donc, résoudre h de x égale 0, c'est résoudre ça. Alors, c'est résoudre ça. On est d'accord, mais ça, on ne sait pas faire. Par contre, maintenant qu'on vient de le démontrer, c'est résoudre ça. Et ça, on sait un petit peu faire. Pourquoi ? Parce que, regardez bien, là, c'est un produit, c'est un fois. Là, c'est un fois aussi. Donc, c'est ça fois ça fois ça. Alors, ça fois ça fois ça qui fait 0, c'est une équation produit. C'est soit ça qui vaut 0, soit ça qui vaut 0. Et oui, si je vous demande de me donner deux nombres et que moi, je les multiplie, par exemple, 2 fois 3. 2 fois 3, ça fait 6. Maintenant, si je veux absolument que ça fasse 0, eh bien, l'un des deux nombres doit valoir 0. 22 fois 0, ça fait 0. Ou les deux nombres qui valent 0. OK ? Donc, si je veux un produit qui vaut 0, un produit qui vaut 0, eh bien, un produit qui vaut 0, c'est un des deux nombres qui vaut 0. Bon, alors, les deux nombres qui peuvent varier, c'est x plus 2, x moins 10, parce que nous, on cherche les valeurs de x. Je vous rappelle, on cherche les valeurs de x pour lesquelles ce truc-là vaut 0. Moins 0, 1, ça ne vaut pas 0, donc forcément, ce n'est pas ce nombre-là qui va valoir 0. C'est soit ce nombre-là qui vaut 0, soit ce nombre-là qui vaut 0. Et regardez comment c'est simple. Donc, ça veut dire soit x plus 2 vaut 0, soit x moins 10 vaut 0. Soit x plus 2 vaut 0, soit x moins 10 vaut 0. x plus 2 qui vaut 0, ça veut dire x qui vaut moins 2. Et x moins 10 qui vaut 0, ça veut dire x qui vaut 10. Quelle est la valeur de x qui respecte cette égalité-là ? Quoi moins 10, ça vaut 0 ? 10 moins 10, ça fait 0. Quoi plus 2, ça fait 0 ? Moins 2 plus 2, ça fait 0. Ou on enlève 2 à gauche, on enlève 2 à droite. Ou on ajoute 10 à gauche et on ajoute 10 à droite. Comme vous voulez, résoudre les équations du premier dégouement, ça ne va pas vous poser de problème. Il y a une valeur qui nous embête un peu, c'est la valeur qui est ici. x égale moins 2, n'est pas acceptable. Parce qu'on a dit que déjà x, c'était la distance que parcourait le ballon vers l'avant. Et x égale moins 2, ça veut dire vers l'arrière. Donc ça, ça ne nous intéresse pas. Car x est compris entre 0 et 10. x doit aller de 0 à 10, c'est notre cas. Notre x, vu que c'était un ballon, dans notre cas, il allait jusqu'ici. Et puis tout au début de l'énoncé, on nous disait ici que, ah, ce n'était pas donné, mais sur 0,10 à chaque fois. Donc on travaille toujours sur 0,10. Alors on va grossir un petit peu là. Oula. Voilà. Donc, celle-ci n'est pas accessible. Par contre, par contre, x égale 10 entraîne h de x égale 0. OK ? Donc on a bien résolu notre petite chose. Le ballon tombera pour x égale 10 m. Et là, on l'a résolu avec le calcul, en nous étant dans les questions précédentes, mais avec le calcul. Donc là, on en est sûr. On en est absolument sûr et on l'a démontré par ça. Donc résoudre une équation produit comme celle-ci, c'est travailler aussi avec des fonctions du second degré. Voilà pour cette petite activité. Alors je vais vous remontrer toutes les petites fiches les unes après les autres, si je les retrouve, bien sûr. Alors la première, elle est là. Donc voilà. l'autre fameux 6. Tomber sur le sol, ça veut dire que h de x vaut 0. Voilà. Et donc pour x égale 10, on a h de 10 qui vaut 0. Là, on avait lu dans le tableau. Après, on avait fait le petit dessin. On n'a pas oublié le petit dessin. La petite représentation de ch. Voilà. On avait fait le petit 7. h de x égale 3 pour savoir à quelle distance on doit se placer. Et la dernière, l'équation produit qui va bien, qui est donc ici. Je vous mets à l'intérieur de la description la petite valeur, le petit lien pour l'utilisation de la calculatrice TI ou Casio pour pouvoir tracer les courbes et donner des tableaux de valeurs. Sachez qu'il est aussi possible avec cette calculatrice de tracer la courbe qui va bien. Il suffit de la taper là-dedans. 01x² plus 08x plus 2. Voilà. On la trace. On voit bien qu'on n'est pas correctement mis. Mais si on se déplace un tout petit peu, on la voit correctement. Pareil, pour pouvoir régler la fenêtre de visualisation, je vous laisserai à la vidéo de seconde sur l'exercice 18 et 19, la généralité sur les fonctions. Et vous pourrez utiliser votre calculatrice. moi, c'est la 85 SD. Mais vous, il fonctionne bien. Tac, 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 tac. Et on peut même, si on veut se balader avec un petit curseur, là, essayer de voir que pour 4 mètres, on est au maximum à 3,6. que pour 3,5 mètres, on est un tout petit peu avant, etc. Etc. Que pour 6,5 mètres, on doit être à 3 mètres de haut à 2,99 mètres. Donc, il faut se mettre un tout petit peu derrière 6,5. On verra comment on fait pour résoudre ce genre de choses. Et puis, voilà. Bonne journée à tous. Et 31 minutes, ça va ? 31 minutes pour pouvoir corriger un truc comme ça. Bonne journée.